Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Factorio, et oui je sais, je sais, personne ne s'intéresse à Factorio, sur la chaîne en tout cas, mais moi je trouve toujours ce jeu aussi dément. Et donc du coup, promis, promis, c'est la dernière vidéo sur ce jeu, en tout cas sur cette partie là. Donc je rappelle que le but du jeu, c'était de faire 900 fioles par minute de chacune des couleurs, sachant qu'il y a 7 couleurs. Alors, la dernière fois où on s'était quitté, j'avais commencé les fioles jaunes, donc ben voilà, ça donne ça du coup, j'ai aligné tous les modules que je vous avais fait voir, j'en ai fait plein, il en fallait 13 si je me souviens bien. Et donc ils sont là, c'est les grandes rangées ici, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, il en fallait 28, c'est ça. Et donc ben du coup tout ça, ça donne 900 fioles jaunes par minute, normalement. Alors je suis assez content de mon petit design là, puisque le module était bien rectangulaire, donc j'ai réussi à bien les aligner, surtout cette partie là, et voilà, et à faire passer les tapis au milieu. Alors là où j'ai un peu merdé, et ben c'est que j'ai pas laissé du tout d'espace dans les rectangles, et du coup, et ben pour passer à travers, c'est un peu compliqué. Donc pour aller du nord au sud de ma base, à chaque fois je suis obligé de passer au milieu de ces trucs là, donc j'aurais dû les séparer en deux, faire comme ici et faire un chemin. Mais bon, ben je vais pas tout refaire. Et ensuite, ben je vais tout relier avec les tapis, comme je vous avais dit. Au passage, vous constatez qu'il y a des graphismes qui ont changé par rapport à la dernière fois. Et du coup, ben voilà, donc le cuivre, je vais le choper tout là-haut. Voilà, donc tous ces trucs de cuivre là, ben ils vont purer les fioles jaunes, quasiment tout en fait, à part quelques exceptions. Et le fer, je vais le choper là-haut aussi. Et donc là aussi, tout ce que vous voyez de foreuse sur le fer, ben vont sur les fioles jaunes. Voilà. Et donc, ben voilà, ça c'était la dernière fois, j'avais juste à relier, à faire les tapis. Je suis assez content de ce module. Alors d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, j'avais eu un petit souci à faire marcher ça en continu là. Parce que du coup, je m'interrogeais sur la bonne façon. Donc en fait, la bonne façon, c'est de l'isoler du reste du circuit une fois qu'elle est lancée. Et donc, lui, le pétrole lourd, le liquide orange là, en fait, il fait une boucle. Et il revient dans la... donc elle s'auto-alimente. Donc il faut l'initialiser. Alors j'initialisais avec celle-ci. Et puis une fois qu'elle est initialisée, je la coupais du circuit pour que celle-ci soit autonome là. Voilà, celle qui est à gauche. À droite, pardon. Pour que celle qui est à droite soit autonome et voilà. Et une fois que j'ai fait ça, ben ça va, ça marche en continu. Il n'y a pas de souci d'arrêt ou quoi que ce soit. Vous constatez d'ailleurs que j'ai largement abusé du mode waterwell. Parce que, en fait, je le trouve hyper pratique. Et donc voilà, ça m'évitait de me soucier de l'eau. Et donc voilà, j'ai une usine de fioles jaunes par module. Et donc 28 usines de fioles jaunes. Puisque j'ai 28 modules. Et donc vous voyez que ça consomme quand même pas mal. Voilà pour ça. Alors d'ailleurs, au passage, vous voyez que tous les stocks sont vides là. En tout cas sur les premiers. Mais ceux qui sont en bas ont encore des stocks. Et merde. Ah ah, c'est humain. Ah, je suis mort par un train. Le fameux. Le fameux. La fameuse mort par un train. Je n'ai pas du tout fait gaffe quand j'ai traversé. Et des trains, je commence à en avoir pas mal. On va en parler tout à l'heure. Ouais, donc je disais. Donc il y a encore des modules de fioles jaunes qui ont leur coffre plein. Enfin, ou en tout cas, qui ont des stocks. Pas celui-là. De toute façon, ça se reconnaît aux petites loupiottes. Et je crois que ceux qui sont le plus à droite ont encore le stock. Et je vous expliquerai pourquoi après. Ah bah non, ceux-là... Non, bah a priori, ça s'est bien résorbé. Ça s'est bien résorbé. Parce qu'avant, il avait du stock celui-là. Et maintenant, il n'en a plus du tout. On va aller voir tout à... Je regarde s'il y a un train quand même ce coup-ci. Ah oui, voilà. Voyez, les deux derniers modules là, encore du stock. De fioles jaunes. Ça se voit aux petites loupiottes. Donc, bah voilà. Ils ne tournent pas encore à fond ces deux-là. Mais les 26 autres tournent à fond. Voilà. Donc une fois que j'ai fini les fioles jaunes, bah évidemment, il a fallu s'attaquer aux fioles blanches. Et alors là, je vous dis que ça. Mais c'est un autre niveau. Là, vraiment, déjà, j'étais content d'avoir fait le module... Le bien compact module fioles jaunes. Là, j'étais vraiment content de ce module. Et après, quand j'ai vu les chiffres qu'il fallait pour les fioles blanches, là, j'avoue que j'ai un peu halluciné. Parce que je ne m'attendais pas à des chiffres aussi astronomiques. Parce que pour les fioles blanches, évidemment, si je veux en lancer 900... Si je veux en avoir 900 par minute... Bon, en fait, j'en ai fait 1000 par minute. C'est presque pareil. Ça veut dire qu'il faut envoyer une fusée par minute. Donc, envoyer une fusée par minute. Déjà, j'ai trois lanceurs. Parce qu'en fait, là, il y a une fusée qui vient de partir. Et vous voyez qu'il y a un petit temps de latence avant que ça reprenne. Parce qu'il y a une petite animation. La fusée qui part, le truc qui se referme. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait trois lanceurs de fusée avec quatre modules de vitesse à l'intérieur. Et il fallait que ces trois lanceurs marchent à peu près à fond. Alors, en fait, ils n'ont pas besoin d'être à fond. Parce que... Il y en a une autre qui parle. Vous entendez le bruit, peut-être. Alors, ils n'ont pas besoin spécialement d'être à fond. Parce qu'une fusée par minute, deux suffiraient. Mais du coup, comme ça, ça permet d'équilibrer avec le temps de latence, le temps d'attente. Vous voyez, là, on attend quand même pas mal. Le temps que la fusée s'en aille. Et donc, pendant ce temps, les autres se remplissent. Et donc, en moyenne, je suis à un peu plus d'une fusée par minute. Je dois être à une fusée toutes les 50 secondes, toutes les 45 secondes. Voilà. Mais du coup, pour faire ça, il a fallu un nombre astronomique de trucs. Parce qu'une fusée, ça réclame 1000 objets de chaque là. Parce qu'en fait, ça, c'est un pourcentage. Donc, pour chaque pourcent, on a besoin de 10 unités de contrôle, 10 structures et 10 carburants. Et donc, pour avoir 100%, il faut 100 fois ça. C'est-à-dire 1000. Et donc, il fallait fabriquer 1000 carburants pour fusée. Il fallait par minute. Il fallait fabriquer 1000 structures par minute. Et il fallait 1000 éléments de fusée par minute. Ça, plus le radar. Pardon, le satellite. Le satellite qui demande tout ça. Je crois que c'est la construction qui a le besoin de plus, le plus de matériaux. Parce qu'il y a besoin de 6 matériaux pour fabriquer ça. Et alors, du coup, il fallait un radar par minute, évidemment. Puisqu'il fallait que j'alimente ma fusée. Sinon, je n'ai pas les fioles. Les fioles blanches qui sont ici. Et donc, du coup, il fallait fournir tout ça au moins par minute. Donc, du coup, il me fallait 100 processeurs par minute, 100 structures par minute, 50 par minute, etc. Et donc, j'ai fabriqué tout ça. Et alors là, attention, accrochez-vous. On va regarder ça sur la map. Mais voilà ce que ça donne. Donc, là, j'ai ma base géante. Et bien, attention, regardez ma souris. Elle est en haut à gauche. Donc, je commence en haut à gauche. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Jusque là. Et puis ensuite, ici. Tout ça. Et tout ça. Voilà. Tout ça, c'est juste pour les radars et les satellites. C'est tout. Donc, je n'ai pas pu faire un module complet qui fait tout d'un coup. Parce que c'était beaucoup trop, beaucoup trop grand. Alors, par exemple, on va regarder les modules d'éléments de fusée. Parce que, par exemple, des usines comme ça, d'éléments de fusée, il m'en fallait 135. 135 pour fournir 1000 éléments de fusée par minute. Donc, je ne pouvais pas faire un module avec 135 usines d'un coup. C'était impossible. Donc, j'ai fait un module avec trois usines. Qui est celui-là. Qui est peut-être pas aussi compact que mes autres modules. Mais c'était difficile. Il y avait besoin de tellement de choses. Vous voyez, il y a besoin de tout ça comme four. Il y a besoin de plusieurs raffineries. Il y a besoin de... Je n'ai pas mis de porte dans celui-là. On va mettre une porte. Ouf. Voilà. Donc, j'ai besoin de plastique. J'ai besoin de... 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 De circuit violet. J'ai besoin de circuit rouge. De... Enfin, bon, bref. C'était l'enferme. Et donc, effectivement, je pourrais peut-être compacter un peu plus. Là, vous voyez que là, j'ai une ligne. Je pourrais tout resserrer d'un cran, je pense. Mais, voilà. J'en suis arrivé là. J'étais déjà content. Et ça, ça ne fait que trois usines. Voilà. Ça ne fait que trois usines. Sachant qu'il m'en fallait 135. Donc, il me faut 45 fois... 45 fois un gros rectangle comme ça. Alors là, j'ai essayé de limiter les entrées. C'est-à-dire de mettre le moins possible de tapis en entrée. Donc là, il n'y a que deux tapis de cuivre en entrée. Ah non, non, il y en a quatre. Il y en a quatre. Il y a quatre tapis de cuivre. Non, il y en a deux. Voilà, c'est ça. Parce que je les sépare ici. Donc, il y a deux tapis de cuivre en entrée. Il y a un tapis de... Un tapis de... Deux tapis de fer. Un tapis... Un tuyau d'acide sulfurique. Que je ne vais pas intégrer dans le module. Parce que sinon, ça aurait fait trop de gâchis. Et un tuyau de... Un tuyau de pétrole. Donc, du coup, ben voilà. J'ai fait ça dans un premier temps. Alors, les 45 modules, vous les voyez ici. Donc, il y a un, deux, trois, quatre. Ah oui, là, pardon. Il y en a deux des modules, là. Il n'y en a pas qu'un. Il y en a deux. Voilà, il y en a deux. Un module, c'est ça. C'est la moitié de ça. Parce que les trois autres usines, elles sont là-haut. Donc là, voilà. Donc là, j'en ai deux. Là, j'en ai deux autres. Deux autres. J'ai essayé de les caser un peu partout pour prendre le moins de place possible. Et il y en a encore six... Enfin, douze ici. Donc, en tout, j'en ai fait un petit peu plus. J'ai fait 46 modules. D'où le fait que les tapis, voilà, ici, saturent. Parce qu'en fait, j'en fais un peu plus que ce que j'ai besoin. Et donc, du coup, ben voilà, j'en mets un petit peu en rab. Ce qui fait que les trois... Encore une qui décolle, là, vous voyez. Les trois lanceurs sont bien alimentés. Mais ça, c'est un gros, gros travail. Avec des tapis dans tous les sens. Et là, j'ai exploité le gisement de fer qui est là. Le gisement de charbon. Le gisement de fer qui est là. Le gisement de fer qui est là aussi. Je crois qu'il y a un tapis qui descend. Voilà, c'est celui-là. Qui descend ici. Et puis, du coup, je suis allé même chercher le gisement de cuivre qui est tout là. Qui est tout à l'ouest. Avec donc cette grande ligne de tapis, là. Qui est assez colossale. Voilà. Et puis après, ben, j'ai continué comme ça. Pour le reste, alors vite fait, je vais vous faire voir les modules. Il y a des modules dont je suis assez content, quand même. Ben, celui-là, il est... Alors là, il y a le module qui fabrique les circuits violets pour le radar. Donc, cinq usines de circuits violets qui fonctionnent à fond. Et alors là, pour le coup, pour ce module, je suis quand même hyper content. Il est très, très compact. Regardez ça. Il n'y a pas un emplacement que je ne peux pas exploiter. Voilà, avec des tapis souterrains qui amènent le fer aux usines ici. Alors, j'ai essayé au maximum de mettre des usines qui donnent directement leur production dans l'usine principale, j'allais dire. Donc, vous voyez, cette usine de circuits verts, là, elle donne directement sa production à cette usine de circuits violets. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait optimisé parce qu'en fait, il y a besoin d'une et demie, je crois, usine de circuits verts pour deux usines de circuits violets. Donc là, en fait, j'en fais 0,5 de trop. Mais bon, ce n'est pas très grave. Et puis, du coup, ça donne un truc quand même assez compact. Et même chose ici, vous voyez, toutes les usines de bobines de fils, là, donnent directement leur production aux usines de circuits verts. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut faire passer les tapis dessous. Enfin, il y en a dans tous les sens. Ici, il y a les fours pour la partie nord. Et ici, donc, il y a les fours de fer pour les circuits violets, pour les circuits verts. Et ici, il y a les circuits rouges, donc avec toute la pétrochimie, ici, qui est vraiment hyper compact aussi. Je suis assez content de moi sur ce coup-là, en utilisant toujours le mode waterpomp. L'eau arrive directement ici. Et il y a les cinq usines, donc, de six, pardon, six usines de circuits rouges qui tournent à fond. Donc, je suis hyper content. Je suis assez content de ce module. J'avoue que là, il y a un équilibreur pour envoyer la production de fer un peu partout. Je suis assez content de mon module. Là, il est vraiment joli, je trouve. Il est vraiment compact. J'en ai bien bavé pour le fer, mais j'étais content de moi. Et du coup, j'en avais besoin que d'un. Et en fait, j'en ai fait un deuxième. Par pur esthétisme, en fait. Parce que j'étais vraiment tellement content de ce module que j'avais envie d'en avoir un deuxième. Voilà pour les circuits violets. Donc, ça, c'est pour le radar. Voilà les deux gares qui amènent. Alors, pour ces deux circuits, pour ces deux modules, je n'ai pas pu exploiter les gisements de fer qui étaient là parce qu'ils étaient déjà pris. Et puis, celui-là, il était trop loin. Il fallait que je traverse toute la base. Donc là, pour le coup, j'ai utilisé des trains. Mais du coup, un train suffit à alimenter les deux modules. Voilà. Ensuite, ici, j'ai ma pétrochimie. Alors là, c'est les radars, je crois. Ou c'est les panneaux solaires. Je ne sais plus. Non, c'est les accumulateurs. Donc, même chose. Un petit module assez compact de 5 usines d'accumulateurs qui emmènent tout ça vers l'usine de radar avec les piles et tout. Alors là aussi, je suis hyper content de mon module. Je vais t'en vouloir me vanter. Mais j'adore toute cette partie-là complètement imbriquée où j'ai fait passer des tuyaux à travers des... Enfin, c'est... Vous voyez, pour les piles, voilà, il y a le tapis de fer et de cuivre qui passe au milieu des tuyaux. J'ai vraiment adoré cette partie-là. La partie chimie est aussi, elle, assez compacte. Vous voyez, avec des tuyaux partout. Alors, il faut savoir que dans Factorio, vous ne pouvez pas mettre deux tuyaux côte à côte de liquide différent, bien sûr. Vous êtes obligés de les laisser un d'écart. Donc, c'est ce qui est toujours casse-pied pour essayer de tout prévoir. Donc, avec les usines de soufre et tout ça. Donc ça, ça donne les accumulateurs qui vont donc dans l'usine qui fabrique le satellite. Alors là, même chose. Du coup, comme j'en avais fait deux d'usines violettes, j'en ai fait deux d'accumulateurs. Donc, le deuxième, il est juste au-dessus. Et avec la gare qui est sur le côté droit, là, et qui donne le pétrole. Donc là, on retrouve nos modules de fiol jaune. Hop, je traverse en faisant gaffe. Alors là, comme je vous disais, pour aller au nord, j'étais obligé de traverser. Et en fait, là, je vais vous faire voir les gares et les modules. Alors voilà. Donc là, on commence à mettre les modules d'éléments de structures de faible densité. Alors ces structures, elles ont besoin de matériaux assez simples. Donc du plastique, mais surtout du cuivre et des poutres. C'est-à-dire, en fait, des fours principalement. Et donc, du coup, vous voyez, tout le sud du module, c'est que des fours qui donnent donc les poutres et le cuivre. avec donc en entrée, deux tuyaux de cuivre, deux minerais de cuivre et un tuyau de... un tapis de minerais de fer. Et le plastique vient d'ailleurs, en fait. Pareil, je ne l'ai pas intégré dans le module parce que sinon, ça faisait un peu trop de gâchis parce qu'une usine de plastique suffisait largement à faire tout ça. Et donc, du coup, j'ai préféré optimiser et j'ai fait le plastique ailleurs. D'ailleurs, il va falloir que j'en rajoute parce qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a carrément pas assez. Vous voyez, ces trois usines, elles ne tournent pas. Alors, c'est normal parce que mes usines de plastique étaient faites pour alimenter neuf modules comme ça. Parce qu'il me fallait 90 usines comme ça. Et puis là, j'ai rajouté ces trois-là pour aller un peu plus vite et pour que ce soit plus joli. Donc, ces trois-là, en fait, ne sont pas indispensables. Et si j'enlève ces trois-là, j'ai assez de plastique. Mais là, comme je les ai rajoutés, forcément, voilà. Donc, le plastique, du coup, vous allez reconnaître dans toute la base, vous voyez, encore un module ici de faible densité que j'ai collé à celui-là et celui-là et celui-là. Donc là, vous en avez quatre. Mais bon, ben voilà, quand je copiais-collais, tout simplement, je les mettais où j'avais de la place, les autres sont un peu partout. Il y en a ici, il y en a là, là, et puis un qui est isolé ici, là. Et si je veux, je peux en rajouter le long. Mais d'abord, il faudra faire du plastique. Et donc, le plastique se fait là. Alors, même chose, c'est optimisé. C'est-à-dire qu'il y a deux, quatre, six, huit, dix, douze, seize usines de plastique et voilà, et dix, dix raffineries, je crois. Deux, quatre, six, huit, dix, c'est ça. Et donc, ça tourne à fond avec le charbon qui vient par train. Voilà. Et ensuite, je vais vous faire voir donc les gares ici qui amènent le cuivre. Donc là, il y a deux trains par gare parce que sinon, c'était trop juste avec des équilibreurs donc qui amènent partout dans la base. Alors, même chose parce que le cuivre, du coup, il était de l'autre côté et je n'en ai pas du tout de ce côté-là à part celui-là ou celui-là mais ils étaient très 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 loin. Donc, je les amène par gare en fait et ça vient de ce gros gisement qu'il y a là avec trois gares qui fournissent tout. On ira peut-être les voir tout à l'heure. Voilà, donc là, c'est les gares de cuivre. Ah ben voilà, vous voyez, là, je fais beaucoup trop de plastique donc il va falloir rééquilibrer avec celui du bag où il n'y en a pas assez. Il va falloir largement rééquilibrer. Je ferai ça plus tard. Je ferai ça plus tard. Donc là, un deuxième module de plastique et ici, vous avez tous les modules qui font les carburants pour fuser. Donc, ben voilà, alors là, il y en a une tétra et une tétra chier aussi. Il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Tiens, il faut que je finisse les murs là. Il faut que je finisse les murs. Il faut que je fasse un mur ici là. On va faire maintenant. Alors, ce n'est pas fastidieux à faire parce que moi, ce que j'adorais, c'était concevoir les modules. Et puis, ben une fois qu'ils étaient conçus, de toute façon, je faisais du... Je faisais du copier-coller, tout simplement. Donc, du coup, après, il fallait tout relier. C'était ça qui était... C'était ça qui était un peu pénible. Donc, mais à part ça, voilà, c'était pas difficile. C'était pas... Enfin, surtout, c'était pas fastidieux. Mais, concevoir les modules, ça a été un assez grand défi quand même. Je trouve. C'est ce qui m'a vraiment plu. C'est ce qui m'a vraiment plu. Voilà, c'était concevoir les modules. Et après, je les collais, quoi. Donc là, j'en ai, je sais plus combien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je crois qu'il y en a 3 autres au-dessus, dans 10, 11. Voilà, j'en ai 11. Alors là aussi, c'est un petit peu trop, en fait. C'est que... Normalement, 9 suffisent, je crois. J'en ai fait 11 parce que j'avais la place et puis j'avais fait une gare, en plus, ici, qui servait à rien. Donc, je me suis dit, autant l'utiliser. Donc là, il y a, 1, 2, 3, 4, 5 gares qui amènent le pétrole. Voilà, avec chacune 2 trains, généralement. D'ailleurs, pourquoi est-ce que elle... Ah bah oui, bah d'accord. Elle n'était pas lancée, celle-ci. Donc, c'est un petit bug, parce qu'il y a des modules qui ne doivent pas tourner, du coup, parce qu'il n'y a plus de pétrole là-dedans. Bon, ça va se résorber. Alors, elle, ils vont chercher le pétrole dans des... Vous voyez qu'il y a toujours des petits bugs, c'est fou. Ils vont chercher le pétrole dans plusieurs gisements. Donc, j'ai fait un gisement ici. Voilà, donc là, il y a 4 gares pour le pétrole. J'en ai fait un autre là. Alors là, on ne va pas le voir, il n'y a pas de radar. J'en ai fait un là aussi. Voilà. Et un là aussi. Alors, pareil, vous voyez que c'est toujours le même modèle. Donc, une fois que j'en avais conçu un, je les ai copiés et je les faisais à côté de là où il y avait des dériques. Voilà, tiens, je pourrais mettre des loupiottes derrière. Voilà pour ça. Et puis, ici, vous avez le module qui fabrique les panneaux solaires pour le radar, pour le satellite. Je vais y arriver. Voilà, donc là aussi, un module assez optimisé. Je suis assez content de mon petit design qui est un petit peu copié sur celui, sur les accumulateurs avec, vous voyez, des usines qui s'enchaînent. Mais il était un petit peu plus facile à faire parce qu'il y a besoin d'essentiellement de fours. Vous voyez, il n'y a que des fours partout. Donc, il faut aligner les fours et puis essayer de faire passer les tapis un peu partout. Donc, il est vraiment copié sur celui des accumulateurs. On est un peu plus facile. Et voilà. Et là, pareil, j'en ai fait deux. Alors, le deuxième, je ne sais pas où il est. Si, voilà, le deuxième, il est là. Vous voyez, c'est le même. Et ça, c'est pour le radar. Donc, pour le satellite, on sent. Et le satellite, donc, j'arrive à en faire un toutes les 30 secondes. Donc, du coup, je suis tranquille pour les fusées. Voilà. Et bien voilà. Donc, une fois que j'avais lancé mes premiers modules pour le satellite et tout ça, et bien, j'ai commencé les recherches avant d'avoir tout fini. Parce que j'avais plein de satellites en RAP dans mon ancienne base. Dans mon ancienne base, pour vous donner une idée, elle est là. Alors, quand vous voyez sa taille par rapport à celle-là, évidemment, ça fait quand même un sacré, une sacrée différence. Alors, où je vais ? Je vais chercher les loupiottes. Voilà. Ouais, donc, j'étais en train de dire quoi ? J'étais en train de dire que... Oui, voilà. Donc, comme j'avais des satellites en RAP dans mon ancienne base, je les ai tous pris. Et avant que j'ai fini mes modules de satellite, j'ai lancé des fusées. Et du coup, j'ai commencé les recherches. Et du coup, j'ai fait un grand centre de labo. Il faut que j'arrive à le retrouver parce que du coup... Ouais, il est là-bas. Et puis, tout en bétonnant, bien sûr. Je n'ai pas fait que les modules parce que des fois, j'en avais marre. Alors ça, c'est mon usine Pagaille qui fabrique tout et n'importe quoi avec des robots. Voilà. Donc là-dedans, j'ai tout. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Alors sauf les tapis qui ont des modules spéciaux. Mais voilà, j'ai des usines, j'ai des fours, j'ai des munitions, j'ai tout ce qu'il faut. Et ensuite, tous les robots amènent ça dans mon train ici. Voilà. Donc là, il n'est pas là, il est ailleurs. Vous voyez ? Donc là, comme ça, tous les bras remplissent les wagons dès que le train revient là. Là, il est dans une autre gare. On va le faire revenir. Voilà. Et donc, oui, j'étais en train de vous faire voir le labo. Alors là, il faut suivre les petits machins. Les petits... Alors, j'ai commencé à faire des trajets jaunes. Voilà. Donc là, on longe les modules des fioles jaunes. Et voilà, les labos. Je regarde en traversant. On est bon. Voilà. Donc les labos, ils sont là. Donc ils sont là. Donc j'ai fait plus... J'ai fait simple. Je n'ai pas fait de tapis, en fait. Parce que je voulais les mettre dans la base. Parce qu'au départ, mon idée, c'était de les mettre ici. Et puis de tout amener avec des trains. Et puis je me suis dit, comme il reste de la place là, autant limiter le trajet des robots. Et donc, du coup, j'ai fait tout ici. Alors, c'est tout simple. Il y a des coffres. Il y a trois coffres qui demandent deux couleurs chacune, plus une troisième. Là, vous voyez, il me manque du vert. Alors, qui est-ce qu'il me demande ? Des fioles vertes. Voilà. Là, il me manque du vert maintenant. Il va falloir que je refasse des modules de fioles vertes. Et du coup, voilà. Donc, c'est trois coffres qui donnent à deux labos. Puis voilà, j'ai collé ça. Et puis, j'ai collé des loupiottes pour savoir ce qu'il me manque. Vous voyez, par exemple, là, il manque dans ce module-là. Donc, un module, c'est 20 labos. Il me manque donc du vert. Il n'y a pas de vert. Il n'y a pas de bleu non plus, visiblement. Dans les coffres, dans les coffres. Il n'y a pas de... Si du violet, il y en a. Il n'y a pas de blanc. Enfin, pas dans les coffres, en tout cas. Et ben voilà. Donc, j'ai fait ça. Et j'en ai mis... Alors, normalement, il en fallait 150. Puisqu'il tourne 6 fois plus vite que normalement. Puisqu'ils sont à plus 775%. Normalement, il ne m'en fallait que 150 pour liquider mes 900 fioles. Mais du coup, là, j'en ai fait un peu plus. Et donc, je vais essayer, en fait, de rajouter des modules pour faire tourner tout ça à fond. Voilà. Je pense que j'aurais fini la partie quand j'aurais fait ça. Il y en a combien, des labos, là ? Il y en a 200. Voilà, il y en a 200. Donc, j'en fais tourner 50 de plus que nécessaire. Donc, il va falloir... Voilà, il y en a 200. Donc, je vais rajouter des modules. Donc, voilà, j'ai fait tourner les labos pour faire des recherches. Alors, les recherches infinies que j'ai faites en priorité, c'était sur la productivité. Parce que comme ça, du coup, j'ai besoin de moins de foreuses pour le même effet. Donc là, je suis rendu à productivité 19, vous voyez. J'ai rajouté aussi... J'ai fait pas mal de recherches sur la vitesse des robots. Parce que comme du coup, ma base est très très grande, des fois, c'était très long qu'ils aillent d'un bout à l'autre de la base. Donc là, maintenant, ils sont assez rapides. Et puis après, j'ai fait aussi des recherches sur la portée des artilleries. Alors, la portée des artilleries, accrochez-vous, parce que là, du coup, avec toutes mes recherches, c'est gigantesque. Voilà. Donc là, j'atteins à peu près n'importe quoi à partir des artilleries qui sont déjà posées sur la map. sans avoir besoin de déplacer une artillerie juste à côté. Là, elles ont un tel rayon d'effet que... Vous voyez là, j'ai encore une artillerie qui peut tirer jusque là. Elle doit être quelque part par là. Enfin, c'est assez génial. Donc voilà les recherches que j'ai lancées, tout en continuant donc ma base. Donc là, on a vu tout. Et puis au bout d'un moment, les recherches continuaient, continuaient et puis j'étais content. J'avais mes fusées et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il manquait des fioles. Et les premières qui ont manqué, c'est les fioles rouges. Bizarrement. Je pensais que ce serait les blanches, mais non. Les blanches, finalement, je lançais suffisamment de fusées. Et donc les premières qui ont manqué, c'est les fioles rouges. Donc j'ai fait des mini-modules, celui-là par exemple, d'usines de fioles rouges. Là par exemple, j'en ai quatre. C'est un mini-module. Parce que le vrai module, il en a 17, des usines comme ça. Mais lui, il en a quatre. Et comme ça, je vais les éparpiller un peu partout dans la base, là où il reste de la place. Donc les mini-modules de fioles rouges, il y a celui-là. Et il y en a un autre ici. Vous voyez ? Voilà, on le voit là. Le vrai module de fioles rouges, il est là. C'est celui qui est là. Il y a 17 usines. Mais il ne suffit pas. Et là, visiblement, les fioles vertes ne suffisent pas non plus. Et donc, je vais rajouter je ne sais pas moi, quatre usines ou cinq usines de fioles vertes. Je vais faire un mini-module puis je vais essayer de le caser à côté. Voilà. Et pareil, il faut les relier à des tapis. Mais là, du coup, je peux choper des tapis qui saturent. Parce qu'elles n'en ont pas besoin de beaucoup. Là, vous voyez ? J'ai détourné un tapis de cuivre. Ça suffit largement. Et j'ai détourné un tapis de fer. Donc, je vais faire ça pour avoir suffisamment de fioles dans tous les labos. Voilà le but. Voilà pour cette petite présentation de la base. Alors, j'avoue qu'encore une fois, ça a été un gros travail. Mais moi, j'adorais faire ça. J'ai encore une fois concevoir les modules. Maintenant, je deviens un spécialiste de l'optimisation. Franchement, je sais les petites astuces pour garder un peu d'espace et tout. et je suis assez content de mes modules. Puis, il y a maintenant le gros avantage. C'est que maintenant que les modules sont faits, comme pour les labos, tout ça, si je veux juste en rajouter un, je copie-colle et puis, poum, j'ai juste à le relier après. Donc, c'est hyper facile. Je pourrais rajouter plein de modules de production de fusée. Je pourrais rajouter plein de modules de circuits violets. Voilà, il suffit que je copie-colle et puis, je le pose et puis, pouf, tous les robots construisent tout puisque, de toute façon, ma base est entièrement couverte par les robots. Donc, les robots, ils construisent tout et puis, après, moi, j'ai juste à relier. Donc, c'est assez simple, en fait. J'aime bien ce principe de base, pas avec ce qu'on appelle un bus. J'aime bien ce principe de base directement relié au champ de minerai. Par contre, évidemment, ça fait des tapis dans tous les sens. Alors, tout en faisant ça, j'ai eu pas mal de soucis quand même avec les aliens parce que, ben voilà, ma pollution, voilà, c'est ça. Ça fait ça. Donc, c'est colossal. Et du coup, ben du coup, j'ai été obligé de faire des petits, des murs. Donc, j'ai commencé à bloquer complètement toute la partie ouest. Voilà, ici, 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 parce qu'en fait, ils viennent de super loin. Ils viennent de super loin et ils m'attaquaient toujours au même endroit. Donc là, par exemple, ils arrivent, ils franchissent le petit hittisme, là, et puis après, ils descendaient jusqu'à ma base. Ils descendaient tout le long, là, et ils venaient ici. Ben maintenant, du coup, ils sont bloqués, là. Voilà. Et puis, du coup, c'est... Ben, on va aller les voir. Et là, j'ai fait pareil ici. J'ai fait pareil ici. Et voilà. Et là, il me reste maintenant le côté... Alors, j'ai commencé le côté est. Donc là, il y a un mur ici. Et je vais en faire un... Alors là, je ne sais pas s'ils peuvent passer. Ils peuvent passer. Il faut que j'en fasse un, là. Parce qu'après, ils ne peuvent pas passer. Il faut que je vasse juste un petit mur, ici. Et puis, je vais essayer d'en faire un, quelque part par là, pour bloquer le sud, aussi. J'ai commencé à bloquer le sud. Heureusement qu'il y a la grosse mare. Ceux-là, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, on va aller voir vite fait ce que j'appelle mes forteresses qui sont automatisées. avec mon train. Et puis, quand j'ai eu réglé ça, après, il a fallu simplement faire d'autres gares pour les minerais. On va aller voir la forteresse 2. C'est la forteresse historique, on va dire. C'est l'une des premières que j'ai faite bien. Et le deuxième gros problème que j'ai eu, c'est les trains. Parce que mon réseau saturait complètement. J'avais juste ce circuit-là principal. Donc là, ça bouchonnait comme pas possible. Et donc là, vous voyez que j'ai fait des ronds-points. Alors, ça marche bien, il ne se bloque plus, mais c'est un peu lent. Donc du coup, j'ai essayé de faire des trajets, j'allais dire, des itinéraires bis. Parce que deux rails côte à côte, ça suffit à peine, en fait. Parce que j'ai tellement de trains. J'ai tout ça, de trains, que du coup, ça sature. Et puis surtout, ce n'est pas tellement le nombre de trains, le problème. Le problème, c'est qu'ils prennent tous le même chemin. Parce qu'ils partent tous de ma base. Et au début, je n'avais que ce chemin-là et que ce chemin-là. Donc ils étaient tous bloqués là. Enfin, c'était l'enfer. Donc là, bon, ça va un peu mieux maintenant. Là, ça va un peu mieux. Et pareil, vous voyez, comme j'ai voulu exploiter que peu de champs, toutes les gares sont au même endroit. Par exemple, tout le charbon, je le prends ici. et donc toutes les gares sont au même endroit et donc ils arrivent tous au même moment, des fois. Voilà. Donc là, j'ai essayé d'optimiser un peu les trajets pour que ce soit plus facile. Voilà. Donc là, on arrive à ce que j'appelle mes forteresses. Donc les forteresses, elles sont toutes faites sur le même modèle. Donc déjà, il y a un mur, évidemment. Ensuite, il y a une rangée de mitrailleuses puis de tourelles laser. Alors les mitrailleuses sont alimentées par un tapis qui amène les munitions. Et les munitions, évidemment, viennent d'une gare. De celle-ci, notamment. Voilà. Et j'ai un train spécial munitions qui fait le tour de ces gares et qui remplit ces coffres. Voilà. Donc là, vous voyez, il est presque rempli celui-là. Donc voilà, comme ça, je ne suis jamais à court de munitions. Il y a un train qui fait le tour et qui remplit ces coffres-là. Les tourelles laser, elles ont juste besoin que j'amène l'électricité. Et puis, j'ai mis aussi des tourelles lance-flammes qui sont ultra efficaces. Vous voyez, celle-ci, elle a 978 tuées là parce qu'elles ont une portée de fou. Donc, c'est elles qui ont la plus grande portée. Et donc, du coup, elles tuent les aliens avant qu'ils crachent et avant qu'ils habillent. Mais pour les alimenter, il faut du pétrole. Et donc, j'ai fait un mini module qui fabrique de l'huile légère. Non, du pétrole léger. qui alimente donc toutes les tourelles lance-flammes. Alors, je l'ai fait avec ce truc-là que je n'avais jamais utilisé jusqu'à présent avant cette partie-là. Mais là, je l'utilise pas mal du coup, finalement. Parce qu'il a besoin de charbon et d'huile, enfin, de pétrole lourd. Et après, il est autonome. C'est les mêmes que ce qu'on a vu dans les modules de fioles jaunes. Et donc, du coup, il faut juste le lancer. Et après, il est autonome. avec la contrainte qu'il faut lui fournir du charbon. Donc là, le charbon, il arrive par une gare, bien sûr. Même chose qui est activée sur le réseau logique. Donc, dès qu'il n'y a plus assez de charbon-là, le train, il arrive. Donc là, je crois que c'est à 2000. Regardez, si j'enlève ça, la gare s'active. Voilà. Et le train, il est parti. Vous voyez ? Et il va amener du charbon. Donc, ça marche très bien. Et je fais pareil pour les munitions. Ça marche très bien. Et du coup, là, je suis totalement autonome. Et je sais que là, les aliens, ils passeront pas. C'est pas possible. Pourtant, ils attaquent. Il y a des vagues. Je ne vous dis pas les vagues que je me prends. Mais bon, voilà. Et j'ai fait ça sur tous les murs que vous voyez. C'est le même principe. Donc, tout ça, c'est toujours la petite raffinerie. Vous voyez ? Voilà. Pareil, c'est pas fastidieux du tout parce qu'une fois que je l'ai créé, je faisais des copiers-collés. Là, vous voyez, en plus, j'avais de la chance, j'avais le charbon juste à côté. Donc, ce train-là fournit les forteresses qui sont ici, en charbon. Donc, voilà. Ah bah tiens, là, j'ai pas mis de lance-flammes. Il faudra que je les mette. Mais il m'attaque pas trop par là. Là, j'ai des lance-flammes aussi. Alors, eux, ils sont directement alimentés par le champ de pétrole. Donc, il n'y a pas de petits modules de... Il n'y a pas de raffinerie. Ah bah voilà, regardez, il m'attaque là encore. Voilà. Alors, j'ai des alertes tout le temps mais je sais que ça passera. Voilà le train, vous voyez, voilà le train de charbon qui va donner le charbon qu'on a pris tout à l'heure. Et puis, bah du coup, quand il y en aura assez, il va repartir et puis il reviendra que quand il n'y en aura plus assez. Ça, ça marche vraiment très bien avec le réseau logique. Voilà. Que dire de plus ? Bah rien. Je vous ai fait voir les forteresses. Je vous ai fait voir la base. On va aller voir les fusées quand même, décoller un peu. Donc, on va aller sur ma gare spéciale. Voilà, donc j'étais content de cette partie encore une fois. Bah, ma base, elle est absolument gigantesque quand on y pense. Alors après, pour les stats, on peut regarder, mais ce qui est rigolo, c'est de voir les bâtiments. Et là, on voit que j'ai posé 379 000 convoyeurs bleus. C'est un truc colossal. J'ai 37 000 murs. J'ai combien d'usines du coup ? Pas tellement en fait. 4 400. C'est pas gigantesque. J'ai 9 600 fours. Quasiment 10 000. Évidemment, il a fallu faire le nucléaire. Il a fallu faire des centrales. Donc, j'en ai rajouté 3. Alors, je ne sais plus si je vous avais fait voir la deuxième déjà dans la dernière vidéo. Donc là, il y a 4 modules de 20 centrales nucléaires. Donc, j'en ai 80 là. Et en plus, j'ai rajouté les panneaux solaires. Alors là, c'était juste histoire de m'amuser à remplir un petit peu pour que ce soit plus joli. C'était pas du tout dans un but. que j'en avais pas besoin parce que j'ai largement assez d'énergie. D'ailleurs, vous voyez, voilà, ma base prend 6,5 gigas à peu près et j'en fournis au moins 12 parce que vous voyez qu'on est à mi-production. Donc, je peux en fournir 12. Voilà. Après, je vais rajouter des petits... je vais essayer de tout bétonner. Vous voyez le principe du béton pour les modules et des jolies dalles pour tout le reste. je vais essayer de finir ça mais je crois que j'ai à peu près fini. Je vais essayer d'entourer ma grande base avec un mur quand même que j'ai pas d'endroit parce que sinon, je sais pas où arrêter le béton. Donc, je vais essayer d'entourer tout ça. Mettre un grand mur puis ensuite, tout bétonner. Voilà. Je vais essayer de continuer mes petits chemins en béton zébré comme vous avez vu tout à l'heure. Et puis, voilà. Après, je pense que j'aurai fait le tour. Alors, c'est quand même une partie qui a quasi 200 heures je crois. On est où là ? Ah, 230. Voilà, c'est une partie qui a 230 heures. C'est pas... J'ai vu sur internet des parties qui sont bien, bien plus longues que ça. Il y a des FADA sur Factorio. Mais voilà. Donc là, il va falloir rajouter des... Ah oui, il faut que j'améliore mon arrivée de plastique qu'on avait dit. Ouais, c'est ça. On va améliorer le plastique. Parce que là, vous voyez, il y a encore une fusée qui décolle ici. Vous voyez que celui-là, il y en a presque plus de... Alors, voilà. Pour le satellite, j'ai oublié de vous parler du radar. Mais le radar, en fait, on n'a pas besoin de beaucoup donc il se fait juste là. Avec ce petit module ici. C'est beau quand même. Moi, je trouve ça beau. Alors, des fusées, du coup, j'en suis à ma 1144ème lancée quand même. C'est pas mal. Enfin, je ne sais pas si c'est la 1144ème ou si c'est la 1145ème. On va voir. Non, c'est la 1144ème. Donc, ah si non, c'est la 1145ème. Donc, bah voilà, ça commence à être pas mal. De toute façon, j'en lance une toutes les 50 secondes à peu près. Donc, forcément, ça commence à chiffrer. Voilà pour ce petit bilan. bon, j'espère que visiblement, ça n'intéresse pas grand monde et pourtant, Factoriaux, c'est un tel jeu que, bah ouais, voilà. Moi, j'ai du mal à quitter cette partie en fait. J'ai du mal à me dire j'ai fini, mince, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai toujours envie de rajouter des trucs, de rajouter des modules. C'est... Moi, j'adore ça. J'adore ce jeu. Puis, vraiment se prendre la tête sur où est-ce qu'on va faire passer les tapis, comment est-ce qu'on va faire pour faire le module. Moi, j'ai adoré cette partie. Et peut-être pour la prochaine partie, je ferai une... J'essaierai de faire une base... Une base plus classique, c'est-à-dire en bus, pour voir ce que ça donne. Mais pareil, je voudrais bien garder l'idée des modules, parce que je les ai tous faits là, donc du coup, ce serait bête de gâcher. Mais du coup, les alimenter, en fait, les mettre tous les uns à la suite des autres avec juste, donc, un bus. Un bus, en fait, c'est une ligne de tapis. Moi, j'ai des tapis partout, qui vont dans tous les sens. Et en faire un, en faire un énorme, faire un énorme bus de tapis, et puis mettre tous les modules en haut et en bas. Bon, on verra, on verra. Je ne sais pas encore faire. De toute façon, il faut que je finisse celle-là, d'abord. Voilà, que dire de plus ? Voilà, j'espère que ça vous a quand même donné envie de vous mettre au jeu. Du coup, maintenant que j'ai fini cette partie, je vais pouvoir jouer à Anno 1800. Et oui, ça y est, je vais enfin pouvoir jouer à Anno 1800. que je n'ai pas du tout touché. Donc, peut-être la prochaine vidéo, ce sera sur ça. Ah ouais, les modules, les modules de fioles violettes, ils sont, ils sont quasi pleins. Parce qu'en fait, j'avais fait un test de gare avec les modules, les fioles violettes. Et donc, j'avais rempli, je crois, une trentaine de coffres, de, de fioles. Et ces 30 coffres, ils ne sont toujours pas vides, en fait. Donc, c'est pour ça que les modules de fioles violettes, ils tournent moins que les autres. Parce que j'en ai encore plein en réserve, en fait. Si j'arrive à le trouver où je les ai rangés, pour vous faire voir un peu ce qu'il me reste. Je crois qu'ils sont là-haut. Alors ça, c'est mes modules de tapis et de, mais je vous ai déjà fait voir, je crois. Voilà. Bon, voilà, attendez. Par là-bas. Voilà là. Ah bah non, il n'y en a plus là. Ah bon, il y en avait là. Donc ça y est, ils commencent à se vider quand même. Je commence à se vider mes réserves de, il en reste quand même 140 000. Ah oui, mais ça compte, ça compte les coffres rouges des modules. Donc, forcément. Voilà. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là. et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur des jeux vidéo et peut-être sur Anno 1800. Mais moi, je vais continuer un petit peu à jouer à Factorial. Et voilà. Allez, à bientôt, tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.